Vous Guillaume Meurice, vous avez trois semaines d'avance sur les blagues concernant Didier Lallement. Soit vous êtes visionnaire, soit vous bossez avec Magda Lavoyante en fait, c'est l'un des deux. Votre quotidien est placé sous le signe de deux Didiers, il y a Raoult et Lallement, c'est un petit peu le ying et le yang de notre époque. Et vous allez vous faire une joie de vous occuper du cas du préfet de police de Paris aujourd'hui. Il n'y avait pas un gros suspense pour ma thématique du jour, j'en ai bien conscience. J'aurais pu vous parler d'autre chose que Didier Lallement, mais j'ai peur qu'il se vexe. Il fait beaucoup d'efforts pour qu'on parle de lui en ce moment. Et puis, c'est vrai que vous le savez, je l'aime, je l'aime mon Didier. Tout le monde voit qui c'est déjà Didier Lallement ou pas ? Non, pas du tout, c'est qui ? C'est l'esprit de Pol Pot dans le corps d'Élysée Moon. Vous voyez à peu près ? Je le remercie Didier parce qu'en une seule phrase, il a validé trois semaines de running gag. C'est vraiment mon Didier sûr, comme je l'appelle. Alors, il a mis la barre vachement haut vendredi en prétextant, je le rappelle, que je cite les gens qui sont en réanimation, ce sont ceux qui n'ont pas respecté le confinement. Et grâce à ça, il prend la tête du top 3 des plus grosses performances depuis le début de la pandémie. Juste devant la chanson de Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine. Pas mal quand même. Je rappelle que le virus n'a pas d'oreille. Ça ne sert à rien d'essayer de le faire saigner. Ça ne marchera pas, quoi. Et il est également juste devant les performances de Yves Calvi, qu'on aime beaucoup en ce moment, qui a parlé de pleurnicherie hospitalière. Yves Calvi, qui est, je le rappelle à la pertinence, ce que Yves Calvi est au journalisme. Donc, on peut dire que ce n'est pas ouf. Mais ceci dit, j'attends quand même avec impatience la prochaine prise de parole de Didier Lallement. Peut-il aller plus loin ? C'est la question que j'ai posée aux auditrices et auditeurs. Quelle sera sa prochaine phrase choc ? Alors, attention, parce que les gens sont très en forme en ce moment. Je préfère prévenir. On commence avec Franck. Aujourd'hui, comment se protéger d'une agression de ce gros-nard du virus ? Mise en situation, un virus m'agresse. Je sors mon enfant et je lui mets une petite série de coups dans sa gueule. Voilà, c'est la technique dite du confinement. Oui, Franck, 21 jours de confinement. Donc, c'est sûr que ça attaque le système nerveux et ça se sent. C'est aussi les témoignages pour l'avenir, ce que je suis en train de faire. Mais il n'y a pas que Franck qui est en forme ce matin. Il y a aussi Hugues. Lui aussi, il fait les imitations. Hugues, on y va. Bonjour, c'est votre préfet, Didier Lallement. Non, je veux renouer le contact avec tous les Parisiens. C'est pourquoi j'exige ce soir de tous les policiers qu'ils fassent hurler leur sirène à 25h. Pour une partie à l'échelle de tout Paris avec Didier Lallement. Voilà, Hugues. Alors, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, Hippolyte, Hugues. Parce qu'a priori, vous avez le même dealer. Je ne crois pas. Sans doute à l'ancien ami du temps où vous étiez haut fonctionnaire au ministère de la Défense. On l'embrasse, Hugues. On continue avec Bertrand, qui est très inspiré, Bertrand, aussi. On y va. J'ai dit aux gars de confiner en priorité les Chinois parce que c'est leur virus après tout. Et puis, les Chinois, vous savez ce qu'on dit. C'est les Arabes de l'Asie. Alors, il y en a trop. Et puis, je le dis depuis des mois, je ne suis pas dans le même camp que les jeunes. Eh oui, il n'est pas dans le même camp que les jeunes. C'est vrai qu'il pourrait carrément dire ça, mon Didier. C'est beau. On dirait du Michel Leb. Parce qu'il n'est pas sinistre, Didier Lallement. Il sait s'amuser. Il fait des soirées mutilation et art de vivre. Vraiment, c'est un gars assez festif. On l'oublie, ça. Allez, on continue avec Chloé. Est-ce qu'elle est inspirée, Chloé ? La réponse est oui, bien évidemment. Je suis en rébellion contre ma famille. Mon vrai nom, c'est Kropotkin. Ah, ça, on aimerait qu'il dise ça, Didier. Qu'il nous fasse un petit peu son coming out. Je suis sûr qu'au fond de lui, il est de gauche. Peut-être pas Kropotkin parce qu'il est un peu trop libertaire, mais peut-être de gauche version RDA. On ne s'étonnerait pas de voir Didier avec un t-shirt « La Stasie, c'est la vie », par exemple. C'est vrai. Allez, qu'est-ce qu'il pourrait dire d'autre, Didier, selon Nathalie ? Tous les malades irrécupérables. L'état nazi. Non, 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 je me suis trompée. L'euthanasie. Non, alors Nathalie, non. Là, c'est le point Godwin. Non, 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 non. On l'avait évité jusque-là. On ne compare pas Didier Lallement à un nazi. Je le rappelle, ça, c'est Alain Juppé qui l'avait fait en 2017 quand Didier allait devenir préfet de Gironde. On l'a appris en lisant Le Monde. Et c'est pas bien, je le dis, c'est pas bien de la part d'Alain Juppé. Il ne faut pas faire d'amalgame comme ça. Tous les nazis ne sont pas des Didier Lallement, je le précise. C'est vrai, c'est important. Et je crois aussi qu'il faut savoir séparer l'homme du nazi, quelquefois. Et je crois qu'il faut savoir conclure également. Et on va faire ça avec Annaëlle. La prochaine phrase de Didier Lallement, ça pourrait être « Sur ordre du ministre de l'Intérieur, M. Castaner, j'ai décidé de démissionner. » L'allemand, Castaner, démission dans la même phrase. On est bon, je crois, non ? On est bon, on est bon, Annaëlle. Et on sera bon, peut-être. Mais pour l'instant, on profite de Didier qui n'en finit pas de confiner. Essentiellement, au ridicule. Guillaume Maurice.